Des techniques de vente, il y en a énormément et la manière dont vous tarifez vos services peut vraiment changer tout. Dans cette vidéo, je vais vous donner une petite technique d'ancrage qui va vous permettre de faciliter l'augmentation de vos tarifs et d'être beaucoup plus cool avec votre client et d'avoir plus de retours positifs. C'est parti ! Alors avant toute chose, si vous voulez me soutenir, appuyez sur la petite cloche pour être notifié dès que vous recevez, dès que j'envoie une nouvelle vidéo et puis abonnez-vous évidemment, comme ça vous allez suivre toutes mes vidéos. J'essaie d'en envoyer 5 par semaine avec des petits trucs et astuces dans le domaine créatif du freelance et du web designer. L'idée c'est de vous partager tous les trucs et astuces, tous les erreurs que j'ai commises comme ça, ça vous évitera de les faire comme moi et que vous pourrez avancer un peu plus vite. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer la technique de l'ancrage de votre tarif. Alors elle consiste tout simplement lorsque vous êtes avec votre client lors d'un rendez-vous ou juste dans un rendez-vous informel, si maintenant votre client vous pose la question de savoir quels sont vos tarifs et qu'il vous dit, voilà ce qu'il me faut, c'est ça, 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 ce côté technique et puis j'ai vu qu'il y avait ça d'intéressant, enfin, s'il vous dit ça et que vous n'êtes pas certain du prix, il vaut mieux taper un peu plus haut. Pourquoi est-ce qu'il faut taper plus haut ? Parce que si vos tarifs actuels sont entre 5 et 10 000 euros par exemple pour un site internet et que votre client vous pose des questions et que vous sentez un peu le truc que ça va être un peu plus compliqué que d'habitude et que ça va être un peu au-delà de votre budget, eh bien je dirais que vous lancez l'ancre, donc vous lancez un prix un peu plus élevé. Donc, si vos tarifs sont 5, 10 000, vous dites 15 ou 20 000 et directement vous laissez réagir, vous voyez un peu comment il réagit et ensuite, s'il est OK, s'il dit bon, OK, mais s'il est OK, s'il est prêt à payer, aucun souci, vous rentrez chez vous, vous faites quelques recherches et vous avez tapé 20 000, donc dans sa tête, vous l'avez ancré avec ce chiffre-là et donc psychologiquement, il va s'attendre à un tarif à 20 000 et donc l'idée ici, c'est de descendre un tout petit peu le prix, comme ça quand il va voir votre offre, il va être content, il va dire, c'est moins cher que ce qui était prévu, cool, eh bien je vous garantis que vous allez du coup avoir plus de chances d'avoir une signature et donc voilà la technique toute simple de l'ancrage de votre tarif, donc ça veut dire que vous lancez à votre, à la personne, à votre interlocuteur un tarif plus haut par sécurité, juste parce que voilà, et ensuite dans le devis, vous diminuez un peu le prix parce que déjà vous allez être plus haut que ce que vous facturez d'habitude, donc top, vous avez gagné 30-40% de votre tarif en plus, tout dépendant de la technique qui est derrière également, mais l'idée c'est ça, c'est vous lancer un prix un peu plus élevé pour ensuite le récompenser avec une petite, pas une restaurant, mais un prix un peu en dessous de ce qui était prévu et vous allez voir que du coup, la relation va être top et votre client va être satisfait et risque avec beaucoup plus de chances de signer votre devis. Voilà pour la petite technique, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ça se passe juste en dessous, expliquez-moi vos techniques, vos manières de faire, je me ferai un plaisir d'y répondre et de partager les infos avec vous, ce serait vraiment cool, donc n'hésitez surtout pas, on se voit demain pour une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt, ciao ciao ! Hello, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow, j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients, c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps, ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo, ciao !